Dans cette capsule, nous chercherons le taux d'intérêt composé. Donc, il est possible de déterminer le taux d'intérêt composé d'un placement ou d'un prêt ou d'un emprunt en isolant la variable I dans la formule de capitalisation à intérêt composé. Alors, allons-y sans plus tarder avec l'exemple numéro 1. Rachel a prêté 600 $ à Vincent pour qu'il achète un habit pour le bal. Elle lui demande de rembourser en 12 mois selon un taux d'intérêt composé trimestriel. Elle aimerait obtenir 800 $ lorsque Vincent l'aura remboursé. Quel doit être le taux d'intérêt composé trimestriel? Donc, le montant prêté, donc le C0, c'est 600 $. Elle souhaite avoir 800 $, donc ça, c'est notre capital. En fait, ce n'est pas un capital accumulé, c'est plus un montant à rembourser. Le N, donc, c'est la période, donc c'est 12 mois. Puis, on cherche un taux d'intérêt, donc en pourcentage trimestriel. Donc, par trimestre. Je vais marquer point d'interrogation parce qu'on le cherche. J'ai quand même écrit trimestre parce qu'on s'en vient ici, puis on regarde, puis on a des mois. Ce n'est pas la même unité de mesure. Donc, c'est important de se dire 12 mois, c'est combien de trimestres? Bien, 12 mois, c'est une année. Dans une année, on a 4 trimestres. Ou ce sont des périodes de 3 mois. Donc, il y en a 4. Donc, 4 trimestres. Allons-y maintenant avec la formule. Donc, le capital accumulé. On utilise toujours capital accumulé, même si c'est un prêt, même si c'est un emprunt. On pourrait utiliser la valeur accumulée. En tout cas, ce n'est pas vraiment important. C'est le même processus. Donc, c'est égal à C0, 1 plus I, expose en N. Donc, je te rappelle que l'inconnu présentement, c'est le I qui est ici, qui va être exprimé dans cette formule-là en décimale. Donc, il faudra penser à la fin de transformer ça en nombre, en pourcentage. OK? Donc, Cn, c'est 800. C0, 600. 1 plus I, expose en 4. Donc, la première étape, ce serait de diviser les deux côtés de notre égalité par 600. Donc, 800 divisé par 600, ça va me donner 1,333, 3 petits points. C'est important de conserver tous les chiffres après la virgule. Donc, en faisant, par exemple, store. Ça, ça va être égal à 1 plus I, expose en 4. L'expose en 4, si je veux le faire disparaître, je vais faire la racine quatrième. Donc, la racine quatrième qui est comme ça. Sur ta calculatrice, c'est un peu particulier. Donc, 1,333, 3 petits points. Qui va être égal à 1 plus I. Donc, sur ta calculatrice, c'est important de faire attention quand on va faire la racine quatrième. C'est la touche, dans le fond, qui est, je vais y aller ici un petit peu à gauche. C'est la racine X que tu vas voir sur ta calculatrice. Pour l'employé, on doit inscrire au début le 4. La racine X et la valeur. Donc, si j'ai fait, par exemple, store dans la variable A, je vais pouvoir faire recall A à ce moment-là. Donc, en faisant ça, j'obtiens un résultat de 1,0745. Trois petits points. Tout ça va être égal à 1 plus I. J'enlève un à gauche, j'enlève un à droite. 0,0745, trois petits points, qui est égal à I. Donc, c'est mon taux d'intérêt, mais exprimé en décimale. Si je veux l'avoir en pourcentage, ce que je dois faire, c'est 100. Donc, je le multiplie par 100. 0,0745. Et là, l'importance de conserver tous les chiffres dans la calculatrice, c'est qu'il y en a qui vont comme, entre guillemets, apparaître. Parce que, tu sais, quand j'écris sur papier, j'écris trois chiffres. Dans l'occurrence, c'est quatre chiffres après la virgule, mais il y a encore des chiffres après. Donc, quand je multiplie par 100, je vais obtenir 7,456,9, trois petits points, et ça, c'est en pourcentage. OK? Donc, très important. La réponse, bon, on pourrait l'arrondir au centième près. On pourrait l'arrondir au millième près, au dix millième près même. Mais l'important, c'est quand je vais refaire le calcul. Si je le fais avec trois chiffres après la virgule, donc, 1,075, comme si mon taux d'intérêt était 7,5, j'obtiendrais un résultat de 801,28 $. Si j'y vais avec quatre chiffres après la virgule, donc, j'obtiendrais une valeur à rembourser de 809 sous. Et si j'utilise cinq chiffres après la virgule, tu vas dire que ça commence à faire beaucoup. Mais là, vraiment, on va arriver à notre 800 $, quasi pile. OK? Donc, très important, la précision. C'est pour ça qu'on te demande de faire un store dans ta carte électrice pour avoir les bonnes valeurs, OK? De ne pas toujours arrondir, quoiqu'une réponse finale comme ça, on pourrait se permettre de l'arrondir, par exemple, au dixième près, si c'est mentionné comme cela, ou au centième près. Exemple numéro 2. Donc, Nadia Maud a emprunté 4600 $ à Christophe dans le but de s'acheter sa première voiture. Dans dix ans, lorsque Nadia Maud aura terminé de rembourser Christophe, elle aura payé réellement 6532 $. Quel est le taux d'intérêt composé mensuel? Donc, le capital de départ, le montant qu'elle a emprunté, c'est 4600 $. Ce qu'elle a dû rembourser à la fin à Christophe, c'est 6532 $. La période, donc, c'est 10 ans. Et notre taux d'intérêt, on cherche le taux d'intérêt qui, lui, va être composé mensuellement. Encore une fois, les unités de mesure, on doit faire une petite modification. 12 mois dans une année, donc 10 x 12, ça va me donner 120 mois. C'est important de laisser les traces, même si les calculs sont, somme toute, assez simples. Donc, je reprends ma formule, qui va être CN, qui va être égale à C0, multiplié par 1 plus le montant d'intérêt exprimé en décimale, fois, exposant, pardon, N. Donc, 6532 est égale à 4600 1 plus i exposant 120. On va diviser les deux côtés de notre égalité par 4600. Donc, 6532 divisé par 4600, ça va me donner 1,42, qui sera égal à 1 plus i exposant 120. Je vais extraire la racine 120ème à 1,42, ce qui va me donner mon 1, 1, 1, pardon, 1 plus i. Donc, en effectuant le calcul, j'obtiens 1,0029, 3 petits points, 1 plus i. En enlevant 1 à gauche, et à droite, nous obtenons, je reprends ici en haut, 0,0029, 3 petits points, qui est égal à mon taux d'intérêt exprimé en décimale. Si je le veux en pourcentage, je le multiplie par 100, 0,0029, qui va être égal à 0,2926%. Donc, tu vois, ce n'est même pas 1%. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on termine. Moi, je prends le temps de le multiplier par 100 juste pour être sûr de... Tu sais, des fois, on donne un truc de déplacer une virgule, je me trompe, je dis 2,9%, et 2,9% puis 0,29. Ce n'est pas du tout le même taux. Donc, faites attention à bien terminer votre problème. Donc, c'est comme ça qu'on va, dans le fond, aller chercher le taux d'intérêt. Donc, faire attention, bien sûr, à nos unités de mesure, à bien isoler, à bien respecter la priorité des opérations. Une fois que tout ça est fait, on est capable de trouver notre réponse finale. Sur ça, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te donne un rendez-vous pour une prochaine capsule.